Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. FC Séville, FC Barcelone, match en retard de la quatrième journée de Liga. Ce sera ce mardi à 20h30 GMT à l'estadio Ramon Chancès-Piscouane. Ça devait normalement avoir lieu le 11 septembre 2021, mais vu que les conditions n'étaient pas réunies, parce que ça coïncidait à la trêve internationale et les joueurs sud-américains devaient quitter le vendredi pour venir jouer le samedi, c'était très compliqué et la décision de reporter le match a été prise vu que c'était impossible de jouer. De ce fait, ce mardi 20 décembre aura lieu le match Séville-Barcelone qui sera officié par Delcero Grande. Maintenant le Barça a trois points de retard sur le quatrième avec 27 points et une différence de but de plus 7. On aura donc pour mission d'intégrer le top 4, mais à deux conditions. En plus de cela, face à un FC Séville, vainqueur tout récemment de l'Atletico de Madrid, vous l'aurez compris, on va parler de l'avant-match entre le FC Barcelone et le FC Séville juste après l'intro. Comme je vous le disais dans l'introduction, c'est un match qui a été reporté par précaution, on peut dire, à la santé des joueurs. Donc ce sera le 35e Séville-Barcelone entre août 2010 et décembre 2021. Et sur ces 10 ans, on constate une domination barcelonaise avec 24 matchs remportés, 6 matchs nuls et 4 défaites seulement. On a aussi remporté les deux derniers matchs face aux hommes de Rolaine Lopetegui. La remontada en Copa del Rey, 3 buts à 0 au Camp Nou. Après une défaite au match allé, 2 buts à 0. Donc sur les cinq derniers matchs, on a 2 nuls, une défaite du FC Barcelone et 2 victoires. Maintenant, on commence par analyser la situation des deux équipes et celle du FC Séville en premier. Au classement, ils occupent la deuxième place derrière le Real Madrid qui a 6 points d'avance sur eux. Et qui pourrait justement réduire cet écart à moins 3 s'ils parviennent à exploser le Barça. Ce qu'on ne souhaite pas. C'est aussi une équipe en pleine forme. Même s'ils ont été éliminés en Champions League, ils ont réussi à gagner leurs 4 derniers matchs. Dont un difficilement en Coupe du Roi. Ils ont dû atteindre la séance des tirs au but pour réussir à gagner le match. Donc sur ces cinq matchs, ils ont enregistré seulement une défaite. C'était en Ligue des Champions face à la Belgique. Mais une défaite qui les condamne à jouer l'Europa League. Donc c'est un très gros morceau qu'il faudra affronter ce mardi pour l'OFC Barcelone en plus à domicile. Et l'OFC Séville à domicile cette saison, c'est 22 points de prix sur 24 possibles. Ça veut dire qu'en 8 matchs au Sanchez-Pistroane, ils ont remporté les 7 matchs. Et un seul nul, c'était face au Deportivo Alaves. Donc c'est une formation qui à domicile est très forte et très redoutable. Qui comporte également dans ses rangs des joueurs de classe mondiale et à tous les secteurs. Elle fait en moins 4 tirs cadrés par match. Et concède très peu de buts. 0,7 buts par match. Donc c'est des facteurs qu'il faut tenir en compte. Mais le plus important et qui fera tellement de mal à Barcelone sera certainement le secteur défensif. Avec Jules Koundé à la tête. Alors cette saison, toutes compétitions confondues. Ils ont joué 25 matchs. 17 en championnat. 2 en coupe du roi. Et 6 en ligue des champions. Mais sur les 17 rencontres qu'ils ont jouées jusqu'ici. Ils ont 9 fois réussi des clean sheets. C'est à dire qu'ils n'ont pas encaissé de buts dans 9 matchs en Ligue 1. 2 en ligue des champions. Et 1 fois en coupe du roi. Le FC Séville n'est pas non plus mauvais en attaque. Car jusqu'ici, ils ont marqué 28 buts. Même chiffre que le Barça. Sauf que le Barça lui a encaissé 21 buts. Et le principal danger pour Barcelone pourrait venir de l'Espagnol Rafamir. Qui a marqué 5 buts cette saison. Puisque des joueurs comme Ocampos 4 buts. Youssef Enesiri 3 buts. Et Lamella l'ancien Tottenham qui a aussi marqué 4 buts. Pourrait peut-être manquer le match. Mais pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous dire quoi que ce soit. Mais il se pourrait qu'il soit absent. Donc le joueur à surveiller serait Rafamir avec ses 5 buts. Et sans pénalty. Parce que sur les 28 buts marqués par Séville. Les 18 sont issus d'une action de jeu. Ces 8 ont été marqués sur coup de pied arrêté. Ça veut tout simplement dire que Séville est une équipe qui crée des occasions. Et qui joue au football. Il y aura aussi des joueurs qui sont passés par Barcelone. Comme Mounir. Mais également le croate Ivan Rakitic. Qui a d'ailleurs marqué face à l'Atletico de Madrid. Lors de la précédente journée. Voilà donc l'équipe du FC Séville qu'il faudra respecter. Et prendre au sérieux. Maintenant on va parler du FC Barcelone. Qui se déplace pour la 8ème fois cette saison. Et sur les 7 précédents déplacements. On a eu 4 matchs nuls face à Bilbao. Cadiz, Celta Vigo et Osasuna. On a aussi 2 défaites face à l'Atletico de Madrid. Et face au Rayo Vallecano. Et ça veut dire qu'en 7 déplacements. On n'a qu'une seule victoire. Face à Villarreal. Et sur 21 points possibles. On a réussi à prendre que 7. Ce qui est insuffisant. Raison pour laquelle le Barça se positionne à la 14ème place. Si on prend uniquement en compte les matchs à l'extérieur. Avec 10 buts encaissés. Et 9 seulement marqués. Même si à l'estadio Ramon Chancé-Espice-Rouane. On ne souffre pas pour autant. Parce qu'on gagne le plus souvent là-bas. Mais avec des statistiques pareilles. D'une part on peut avoir des doutes. Quant à la capacité de l'équipe à jouer hors du Camp Nou. D'autre part on peut être confiant et enthousiaste. Parce qu'on a certains joueurs qui ont le niveau. Et qui pourront nous aider à prendre les 3 points. Ça va nous permettre non seulement d'occuper la 4ème place. Mais pour que cela arrive. Il faut marquer d'abord par 2 fois. Et ne pas en encaisser. Ce qui sera très compliqué. Parce que ça fait 6 matchs maintenant. Que le Barça encaisse au moins 1 but. 10 au total. Et c'est très inquiétant. Vu la capacité à marquer des buts de cette équipe de FC Seville. Qui marque au moins 1 but. Durant ses 14 précédents matchs. Donc pour le Barça les choses s'annoncent difficiles. Il va falloir sortir les griffes et prêt à déchirer. Donc pour résumer. On peut dire que le FC Seville a un avantage sur le FC Barcelone. Mais ça ne veut pas dire que le Barça n'aura rien à foutre. Bien sûr que oui. La victoire est très importante. Parce que ça permettra à l'équipe de Xavi de se rapprocher des places européennes. Mais surtout d'être bien mentalement. Alors maintenant je voudrais qu'on parle plus sérieusement. Parce qu'en parlant de mental. Il y a 2 joueurs que je ne comprends plus. Et qui illustrent le manque de mental du FC Barcelone. C'est Ter Stegen et Franky Deung. Et je pense que la situation est pire chez Ter Stegen. Parce que son poste est tellement sensible. Et maintenant pour les adversaires c'est très facile de marquer. Cadre tout simplement à frappe. Moi je l'ai toujours défendu. Soit disant que c'est la défense. Mais maintenant ça devient pire. Il bloque rien. Tout passe. Maintenant c'est vrai que Haaland c'est très bien. Ferrand Torres également c'est très bien. Mais je pense qu'en janvier le 4R Stegen doit être réglé. Ça devient grave. Et pour Franky Deung je pense que c'est plus qu'un problème de mental qu'un problème physique. Lors du précédent match il a été sifflé. Et pour le match face à Seville je pense que c'est mieux pour lui d'être sur le banc. Même si face à Elche il a tenté des choses avec Ousmane Dembélé et parfois seul. Ça reste insuffisant pour un joueur comme lui. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Mais il reste un joueur qui a du potentiel. Et s'il est dans un bon jour il peut être utile à Seville de Barcelone. Parce que Franky Deung c'est un très bon créateur. Ça il faut le savoir. Maintenant il pourra compter sur l'aide de Xavi Hernandez. Parce que selon le journal Mundo Deportivo. L'un des objectifs de Xavi Hernandez est de retrouver la meilleure version de Franky Deung. Ce qui serait génial. Mais également le Barça n'a pas l'intention de le vendre. Donc il va peut-être rester à Barcelone jusqu'à la fin de son contrat. Mais ça va dépendre de lui. Il faut qu'il soit apte et au niveau. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas parce que ça fait notre bien. Mais ce que je peux dire est que c'est très compliqué. Ces deux dossiers méritent d'être vus. Je ne sais pas maintenant si on doit les vendre ou les concurrencer. Dites-moi ce que vous pensez en tout cas de ces joueurs là dans les commentaires. On va en discuter. Donc avant de terminer avec le 11 de départ que j'ai choisi. Je vais parler un peu de Ousmane Dembélé. Et si vous le constatez bien il a un nouveau rôle dans cette équipe de FC Barcelone. Il est plus dans l'organisation du jeu. Parfois il est au départ et à la fin de l'action. C'est très important. C'est ce que faisait Messi à Barcelone. Maintenant qu'il est parti. On avait du mal à trouver quelqu'un pour le faire. Le problème qui se pose maintenant c'est que son contrat arrive à son terme. Il n'a toujours pas prolongé. Et il y a le flou qui plane autour de son avenir. Pour sa progression il devrait penser à rester à Barcelone. Ce serait un avantage pour le FC Barcelone mais également pour lui. On termine maintenant avec le 11 que je préfère pour ce match. Dans les buts j'aurais aimé mettre un goal mieux que Ter Stegen actuellement. Mais malheureusement Iñaki n'a joué aucune minute depuis le début de la saison. Neto a perdu le goût de la compétition. Donc à secteur Jimmy Ter Stegen. En défense centrale Piki Araujo. Au poste de latéral gauche Jordi Alba. A droite Serge Niodes. Au milieu de terrain Bousquet's Nico Egavi. En attaque Ousmane Dembélé comme organisateur. Accompagné de Ferran Yudgla et Abdel Samad Ezazouli. Donc dites moi ce que vous pensez de ce 11. Et si vous avez dans les commentaires une autre formation à proposer. Je suis à l'attente. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Mais également les amis likez la vidéo. J'insiste là dessus. Vous êtes les meilleurs. Ciao à bientôt. Pour échanger avec moi directement. C'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Donc rejoignez moi là-bas. Ainsi que sur Twitter. Et même sur Facebook. Ainsi que charger la gripe. Sous-titrage Société Radio-Canada scoring le 1975 la